Alors j'ai été voir Black Panther et si je devais le résumer je dirais que c'est un film avec des effets spéciaux américains dans un environnement asiatique avec des acteurs africains. Voilà. Bon ça c'est pour la première partie du film vu qu'il y a une première partie qui se passe en Corée après le reste non ça se passe pas dans un pays asiatique mais j'avais bien aimé cette première partie tout ce rassemblement et puis d'ailleurs c'est un film qui prône justement le rassemblement. Alors pas tout du long surtout à la fin il y a un message fort même je dirais même le message le plus fort apparaît après la fin du film donc pendant une scène post générique. Mais c'est vrai que tout du long alors je ne connais pas du tout les critiques du film j'ai même pas été voir j'avais même pas été voir le synopsis ni quoi que ce soit je me suis dit je vais y aller de manière totalement vierge. Et je pense que ce film malgré qu'il fasse un carton malgré qui enfin voilà je crois qu'il marche vraiment bien je crois qu'il doit quand même beaucoup diviser ou faire couler beaucoup d'encre à propos justement de ce message rassembleur mais surtout parce que c'est difficile d'en parler parce que ce sont des choses qu'on a pas l'habitude ou du moins qui sont très tabou et pourtant moi je prône le fait de pouvoir parler de tout. D'ailleurs ça me fait penser que voilà je voulais dénoncer ça un petit peu mais je voulais pas en faire une vidéo spécialement dédiée mais voilà dire que tout simplement aujourd'hui je trouve qu'on ne peut plus rien dire on ne peut plus s'exprimer sur quoi que ce soit sans que ce soit interprété comme un dérapage et que ça fasse une polémique monstrueuse. Franchement vous voyez pas ça vous en ce moment ? A la télé, partout, les humoristes qui peuvent même plus blaguer sur quoi que ce soit, t'as un politique qui va dire quelque chose ça y est, c'est la débandade. Il y a quelqu'un qui va faire une remarque sur les femmes ou sur les noirs ou les arabes ou quoi que ce soit et ça y est ça part en couille tout de suite. On est dans un monde où ça a évolué dans le sens de la liberté d'expression et aujourd'hui, alors attention même si je suis bien d'accord là-dessus sur le fait que voilà bon on dénonce le racisme, les homophobes, la violence faite contre les femmes, tout ça, je suis d'accord mais en fait on est passé d'un extrême à l'autre. Vous voyez, c'est comme si on passerait de avant les hommes étaient ce qu'on appelait des dominateurs ou bon voilà je sais pas trop comment l'appeler autrement mais avant c'était ça, c'était l'homme qui tenait les reines et la femme qui était soumise entre guillemets et limite maintenant c'est les femmes qui prennent le pouvoir. Alors non, ce n'est pas le cas actuellement mais je vous donne un petit peu la tendance, vous voyez, et ça, ça se mesure dans n'importe quoi. Aujourd'hui, quand je vous dis qu'il n'y a pas de juste milieu, que c'est d'un extrême à un autre, cet exemple-là est parfait. de vous dire, voilà, c'est... les femmes, ok, le féminisme, ok, mais il y en a justement, il y en a, je dis pas toutes, ok, qui vont trop loin. Mais là, je parle de ça, mais ça s'applique à n'importe quoi. Et en fait, le film Black Panther, on peut penser à un moment qu'il va basculer là-dedans. C'est-à-dire que les hommes blancs ont été des conquérants et ont fait des noirs, des esclavagistes, tout au long de l'histoire, je ne l'invente pas. Et à un moment dans le film, le méchant, entre guillemets, dit, bah, nous on a une technologie, Alors, pourquoi ne pas l'utiliser pour renverser ceux qui nous ont renversés à la base ? Pour coloniser l'Amérique, l'Europe, voilà. Plutôt que de partager les technologies et d'évoluer ensemble, on va leur faire payer ce qu'ils nous ont fait payer pendant des années. Voilà. Alors, bien sûr, c'est le méchant qui dit ça, donc forcément, ça passe mieux. Et à la fin, on a ce fameux discours rassembleur qui dit qu'ils vont mettre à profit des technologies dues au Wakanda, je crois que c'est ça, pour l'Amérique, l'Europe, etc., pour le reste du monde. Voilà, alors, ce que je vous dis là, c'est ni une dénonciation, ni quoi que ce soit, c'est juste un constat. Et en fait, j'en parle tout simplement pour dire qu'à mon avis, voilà, ce film est beaucoup plus large que ce qu'on peut croire. Et je peux comprendre pourquoi il est tant aimé, mais je ne sais pas. Après, à vous de me dire, c'est vrai que je n'ai pas regardé les critiques, s'il est plutôt attaqué sur cet aspect-là. Voilà, s'il y en a qui, je ne sais pas, parce que c'est comme je vous dis, maintenant, on ne peut plus rien dire. Alors, maintenant, des films qui abordent, qui osent aborder des thèmes comme celui-ci, qui osent mettre en avant des acteurs noirs et qui font passer au second plan les acteurs blancs, qui même, du coup, l'Amérique est passée complètement au second plan et tout ça, et qui met au cœur du film un endroit de l'Afrique. Un film qui ose faire ça, aujourd'hui, surtout, alors, normalement, aujourd'hui, ça ne devrait pas poser de problème, mais avec tout ce qui se passe en ce moment, justement, ça pose problème. Et bien, je pense que ça doit justement être pas mal critiqué, je pense. Mais pour moi, pour ma part, je trouve qu'au contraire, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de cool. Et pendant que je regardais le film, je me disais, tiens, je ne peux pas m'empêcher de remarquer qu'il y a majoritairement des acteurs noirs et que, voilà, en plus, j'allais dire tous les clichés, mais non, c'est les origines, quoi. Entre les chansons, la manière de s'habiller, la manière de parler, d'agir, les musiques, tout ça. Tout est de la culture africaine. Tout provient de la culture africaine dans ce film. Et, en fait, je m'en voulais presque de le remarquer. Vous voyez ? Parce qu'aujourd'hui, c'est pas encore inscrit. Vous voyez ? Il n'y a pas encore assez de films qui osent faire ça. Mais avoir une majorité d'acteurs noirs devrait être tout aussi normal d'avoir une majorité d'acteurs blancs. Et sauf qu'aujourd'hui, c'est pas encore, vous voyez ? C'est pas encore acquis. Même qui, pour moi, ne suis pas du tout raciste, qui accepte tout ça, je veux dire, pour moi, il n'y a pas de problème. Eh bien, on le remarque, quand même. Et ça, je pense que si moi, je le remarque, je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent le remarquer. Et les plus racistes, justement, doivent attaquer le film là-dessus. Voilà. Je ne sais pas de quelle manière. J'irai voir les critiques. Si vous en avez, dites-les-moi. Mais, voilà. Encore une fois, ce n'est pas pour dénoncer. C'est justement pour faire des remarques là-dessus. Mais pour dire que, justement, le film ose. Et c'est bien. Et je dirais même que c'est bien qu'il marche. D'après ce que j'ai lu, il exploserait même les records de Star Wars 7 en Amérique. Mais c'est cool. Je ne suis pas... Ce n'est pas parce que je suis fan de Star Wars que je vais dire « Oh, ben non, c'est con qu'il y a un film qui passe devant. » Non, encore, ce serait un film de merde. Alors, je n'ai pas envie de citer de film, mais... Pour quelqu'un... Alors, je ne l'ai pas vu. Je sais, j'en ai déjà parlé de Jumanji 2. Mais, voilà, pour quelqu'un comme moi qui a vu le Jumanji 1 et qui voit comment est parti un peu le Jumanji 2, même si je pense qu'il doit être très drôle à regarder, voilà, ce serait un film comme... Allez, je ne vais pas prendre Jumanji 2, je vais arrêter de le casser. Mais, le alerte à Malibu, là, je ne sais plus comment il s'appelait, mais bon, c'était avec le même acteur. Si c'était un film comme ça qui battrait Star Wars, ça me ferait chier. Mais, là, un film, justement, qui ose faire ce genre de choses, qui, déjà, nous emmène dans plein d'environnements, qui met au second plan l'Amérique, alors que c'est une production américaine, voilà, et qui met en avant des acteurs et même la culture africaine, et qui marche, ça, c'est cool. Et ça, c'est une évolution, et ça, c'est un pas en avant, par rapport à tous les pas en arrière qu'on est en train de faire. Voilà. En fait, je n'ai pas trop d'autres choses à ajouter. C'est vrai que je pourrais parler du film, aller un peu plus en profondeur, mais ce n'est pas mon but, je ne suis pas un critique ciné. Je vous parle simplement de mon ressenti, et mon ressenti, c'est que, au début, je me suis peut-être un peu ennuyé, ou je ne savais pas trop où le film voulait m'emmener, mais avec tout ce qui avait été mis en place, et tout ce qui se développe après, et comment ça se conclut, ben, non, c'est bien joué. Et moi, qui suis plutôt réfractaire, en ce moment, au film de super-héros, Marvel, DC, etc., où je dis, bon, c'est que de la super-production, on laisse tomber, c'est de la merde, ben, depuis Wonder Woman, et maintenant Black Panther, je me dis qu'on est sur la bonne voie. Et ça fait plaisir. Voilà, là, je ravise un petit peu mon jugement, et je suis optimiste pour la suite. S'il continue comme ça, ça, c'est cool. Et là, on va vers du bon, du très bon. Et pour la première fois depuis plus de 2, 3, 4 ans, je suis confiant, ça va dans le bon sens, et je ne demande qu'à voir la suite. Voilà, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de bien tenir vos occupations, et ciao à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada